Après le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio, l'auteur et metteur en scène Joël Pomerat s'attaque à Cendrillon. Le spectacle sera créé au Théâtre National de Bruxelles, puis à l'Odéon, à Paris. Mais attention, le compte est bien moins rose que l'affiche du spectacle. Elle est moche sa fiche. Elle n'est pas moche, elle est un petit peu dépassée. Parce qu'avec Joël Pomerat, Cendrillon se métamorphose au jour le jour. Il est 14h et la troupe découvre le texte qui vient d'être écrit ce matin. C'est la scène où le roi cherche la très jeune fille qui a séduit son fils, autrement dit Cendrillon. Mais qu'est-ce qui vous amène, Sire, cette fois ? On aura vu le maire. Mais qu'est-ce qui vous amène, Sire, cette fois ? C'est une étrange affaire. Mon fils a revu hier cette jeune personne de l'autre jour, que je recherchais déjà en vain il y a deux semaines. Mais mon fils est étourdi. Et cette jeune personne doit l'être aussi. Ils ne se sont pas échangés leurs coordonnements en partant. On ne voit pas du tout qu'il pourrait m'être cette salope, cette personne. Ouais, peut-être salope, on va cuire un synonyme. Garce ? Non, Garce, ça ne me plaisait pas. Non, mon hésitation, je suis en train de pute, je suis en train de pute, je ne sais pas. Donc du coup, je préférais salope. Là, les répétitions démarrent au moment où je vais commencer à écrire. Donc les répétitions ne sont pas des répétitions de quelque chose qui existe déjà. Mais les choses se concrétisent vraiment dans le même temps, quasiment.